Premier effet sur la ligne d'effet, un compresseur. Yo les gens, c'est Bags, tuto mix numéro 2. On parle du premier effet sur la ligne d'effet, donc c'est un compresseur qui sert à remonter un peu le niveau de la voix. Donc pour commencer, tu mets ton instru dans une piste de ta table de mixage. Je parle de logiciel, il y a une table de mixage dans Eiffel, il y a une table de mixage dans les autres logiciels aussi. Donc dans la table de mixage, tu prends deux pistes, une pour ton instru, une pour ta voix. Comme ça, tu sépares les deux. Dans Eiffel, pour enregistrer ta voix, le plus simple, c'est de sélectionner ta piste voix dans le mixeur. Et après, d'appuyer sur une icône de petit micro. J'allais dire, je vais te mettre une image, mais non, je ne vais pas te mettre d'image parce que je n'ai pas le temps. Il y a une petite icône de micro là, en haut dans les icônes Eiffel. Tu cliques là-dessus, ça va te proposer deux options. Tu cliques sur la deuxième, into playlist as an audio clip. Et comme ça, ta voix, elle va s'enregistrer dans la fenêtre playlist. Quand ta voix est enregistrée, tu la fais donc passer dans une autre piste que ta piste instrue. C'est ça qui est super important. Et c'est cette piste-là où ta voix passe, où on va foutre des effets. Dont le premier effet que je t'apprends à régler aujourd'hui. Petite parenthèse avant de t'expliquer ces réglages. Dans le premier épisode, je disais que je fais cette série pour avoir des sons audibles, écoutables. Même si tu ne comptes pas les poster toi-même, les enregistrer en studio après ou je ne sais pas quoi. C'est toujours bon pour avoir des maquettes écoutables. Parce que même si ce que moi je sors comme qualité, tu appelles ça une maquette. Au moins, mes maquettes, elles sont écoutables. Alors si tu ne fais pas de maquettes, là tu n'as rien compris. Mais si tu fais une maquette et que ce n'est pas écoutable, c'est quand même chiant. On en revient à la méthode. Donc premier effet que je mets dans ma ligne d'effet sur la voix, un fruity compressor. Parce qu'il est ultra simple et c'est voulu d'utiliser celui où il n'y a pas de visuel. Comme ça, ça t'oblige à te servir de ton oreille. Alors un compresseur, un compresseur en français, un compresseur, j'ai dit. Un compresseur, pour expliquer en 2-2, j'expliquerai mieux pour la vidéo avec le deuxième compresseur. Parce qu'il y a du visuel et ça aide quand même à comprendre. Mais un compresseur, pour faire simple, ça prend ton signal audio qui fait comme ça. Tu sais, un signal audio, ça fait des vagues, des waveforms. Ça prend ton signal audio, tu choisis un espèce de niveau au-dessus duquel tu vas baisser le son. Donc en dessous de ce niveau-là, ça ne va pas toucher au son. Et au-dessus de ce niveau, tu vas baisser le son avec une certaine force. Je ne peux pas expliquer plus simplement ce que c'est qu'un compresseur. On en revient à l'effet qu'on met dans notre ligne d'effet. Je pense que sur le dernier épisode, je ferai quand même un épisode un peu mieux fait avec des images et tout. Parce que j'ai peur qu'il y en ait quand même qui aient du mal à s'en sortir avec juste mes explications et ma gueule qui parle. Frutti Compressor. Quand tu le mets dans ta ligne d'effet, il y a 6 paramètres. Threshold, ça veut dire le seuil en français. Ratio, gain, attaque, release et type. Le type, on s'en fout, tu oublies. Je pense que ça joue sur le cnie, mais là, il n'y a pas de cnie. Bref. Le sixième, tu t'en fous. Les autres, pour t'expliquer vite fait, le threshold, le seuil, c'est le niveau justement au-dessus duquel tu vas baisser le son. Tu vas agir sur le son. Le ratio, c'est la force avec laquelle tu vas agir sur le son. Le gain, c'est pour remonter le son après avoir traité avec le compresseur. L'attaque, c'est la vitesse à laquelle le compresseur va se déclencher. Le release, c'est la vitesse à laquelle il va s'arrêter d'agir. Je te donne beaucoup d'informations, mais en fait, si tu ne veux pas approfondir, tu t'en fous de ça. Maintenant, je te donne la méthode. Tu vas monter le ratio à fond, comme ça, tout ce qui est au-dessus du seuil, tu vas agir dessus à balle. Tu montes le ratio à fond. Tu baisses le seuil jusqu'à entendre que ça agit sur ta voix. Tu vas t'en rendre compte. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est parce que ton instru, elle est trop forte. J'ai oublié de le dire, c'est vrai. Mais quand je traite la voix, je baisse énormément l'instru et je la remonterai à la fin. Une fois que j'aurai mis tous mes effets dans la piste qui concerne la voix, je ferai un récapitulatif à la fin, un épisode récapitulatif. Tu vas voir, on va s'en sortir. On va avoir des sons qui passent beaucoup mieux qu'avant. Donc, tu augmentes ton ratio à fond. Je crois que c'est 30 pour 1 à fond. Tu baisses ton threshold jusqu'à entendre que ça commence à compresser ta voix, que ça agit sur ta voix. Quand tu trouves que ça commence à agir, tu ne continues pas à trop baisser le seuil parce que sinon tu vas complètement bouffer ta voix. Tu entends que ça commence à agir. Tu arrêtes de baisser le seuil. Et là, tu baisses ton ratio jusqu'à 10 pour 1. Moi, je fais à peu près. Ça fait un compresseur qui est quand même très 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 fort, mais qui joue que sur le haut de ta voix, on va dire, sans trop bouffer les transients, etc. Bref, c'est du vocabulaire super compliqué, fais gaffe, sans trop bouffer le son, on va dire. L'attaque, de base, elle est réglée à 15 millisecondes et la release à 200 millisecondes. Tu n'es pas obligé de toucher. Le type, on a dit, tu t'en fous. Donc en fait, toi, tu ne vas toucher que les trois paramètres d'en haut qui sont le threshold, le ratio et le gain. De la manière suivante, je récapitule. Tu vas augmenter ton ratio à fond, descendre ton threshold jusqu'à entendre que ça joue sur ta voix. Là, tu rebaisse ton ratio à 10 pour 1. Et une fois que tu as fait ça, tu joues avec le gain. Tu joues avec le gain qui est le troisième bouton en haut à droite, là, dans ton fruity compressor. Pour que ta voix, dans ton mixeur, elle monte taper dans les moins 9, moins 6 grand max, mais pas tout en haut dans ta table de mixage. Table de mixage, où je te le rappelle, tu n'as que deux pistes. Une piste instru, une piste voix. La piste instru, pour l'instant, comme tu travailles ta voix, elle est quasiment tout en bas. Tu l'entends en fond. Et la piste voix, il ne faut pas qu'elle tape trop haut. Donc, moins 9, c'est bien. Moins 6 grand max. Parce qu'après, tu vas remonter l'instru, et les deux vont se mélanger, et ça va monter trop près du 0. Donc, tu te calmes. Et voilà, une fois que tu as fait ça, tu as réglé ton premier effet, ton premier compresseur. Ça te permet d'avoir plus de voix quand même, plus de volume de voix. Et la suite, c'est dans le prochain épisode. Alors, ça paraît peut-être compliqué, ça paraît peut-être te servir à rien pour l'instant, mais c'est des connaissances qui vont venir petit à petit. Et je te dis, dans le dernier épisode de la série, je ferai un bon récapitulatif, et tu pourras revenir sur cette vidéo pour mieux comprendre. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse là, avec ton morceau qui n'est pas complètement mixé, en galère. Fais des essais, c'est comme ça qu'on apprend. Bisous. J'ai de la peinture sur le doigt, putain. Si tu kiffes ce que je fais, tu mets un pouce en l'air, tu mets un abonnement, tu vas t'abonner sur mon Insta, tu fais ce que tu veux, mais tu me donnes de la force. Et si tu n'aimes pas ce que je fais, qu'est-ce que tu fous encore là ? Bisous les gens, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501